bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un espé un avis aujourd'hui je vais vous parler de rush des mascottes aux éditions juno publishing ils sont arrivés dernièrement sur la plateforme netgalet donc moi j'ai mes espé uniquement via cette plateforme étant donné que j'aime pas beaucoup d'abonnés donc j'ose pas demander aux maisons d'édition des services presse donc je le fais comme ça étant donné que moi je lis plus sur sur ma liseuse moi ça me dérange pas tout le monde n'est pas du même avis donc c'est un ebook qui fait 328 pages c'est une romance et là il y a une petite problématique dans l'histoire c'est que l'un des protagonistes est aveugle et il n'est pas aveugle de naissance donc si vous avez aimé avant toi de jojo moynes vous pourrez aimer rush de emma scott il y a beaucoup de similitude à avant toi voilà donc dans ce roman on va découvrir charlotte qui est une jeune violoniste mais qui a perdu là elle a perdu l'envie de jouer parce qu'il s'est passé un événement tragique dans sa vie et elle n'arrive plus à jouer de toute son âme comme elle jouait auparavant et elle a besoin d'argent et on va lui proposer de travailler au service de Noah qui lui a eu un accident il a perdu la vie suite à cet accident donc il est comme où il était avant toi il veut pas devenir aveugle accepter le fait d'être non voyant et vivre comme un non voyant il ne veut pas donc il se laisse un s'il peut aller il est bougon il a eu déjà beaucoup d'assistants beaucoup beaucoup d'assistants mais voilà qui à chaque fois jette l'éponge parce qu'il est imbuvable et malgré que ce soit bien payé mais la plupart enfin tous tous ont démissionné et charlotte va tenter tenter le job et va mettre quelques conditions on se doute voilà c'est prévisible si on a lu avant toi on sait comment ça va se finir mais c'était une très très belle histoire j'ai vraiment aimé découvrir les deux personnages l'univers de la musique avec charlotte et lui avait aussi sa carrière avant d'être aveugle et j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages j'ai bien aimé l'écriture il y a il y a l'aspect de la musique voilà il y a deux il y a deux narrateurs on a les deux points de vue ça c'est encore un plus et le fait de l'on de traiter du handicap moi j'ai vraiment adoré ma lecture je l'ai eu en très peu de temps et je recommande ce livre c'est la première fois que je lis un livre de chez juno personnellement mais moi j'ai été attiré par le speech je dès le début je savais que ça allait être un petit peu comme avant toi charlotte il ressemble beaucoup à je crois que c'est l'eau non avant toi mais elle a beaucoup de similitudes avec elle elle a du mal à joindre les deux bouts elle suit ses cours mais enfin elle elle ne fait plus d'audition comme elle faisait avant elle avait un but avant dans ma vie mais depuis un certain certain moment elle ne fait plus elle fait semblant face à ses amis mais bon voilà elle fait des petits boulots pour essayer d'arriver à payer son voyer surtout donc j'ai bien aimé ma lecture c'était agréable et si vous aimez les livres qui traitent de handicap ça pourrait vous plaire petite romance sans prise de tête avec la cécité de la musique c'est c'était un bon petit mélange donc moi je vous recommande cette lecture donc je remercie juno publishing de m'avoir accordé ce espé il faut que je passe mon article sur le blog encore voilà ça arrivera bientôt je vais essayer d'en profiter mercredi si Bilbo est chez Nounou voilà donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu ce livre j'ai pas la date de sortie je sais pas si il a dû sortir il y a pas longtemps je pense donc je vous mettrai la date de sortie juste là quelque part mais voilà je vous fais plein bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye Musique 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 Musique